Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playrooms, on est dans l'épisode de Agatha Christie, The ABC Murders. Donc on va sortir de la boutique de Madame Asher, et on va aller inspecter les alentours du tabac pour ceux qui ont vu le précédent épisode. En l'occurrence il y a une dame arrivée ici, on apparemment peut l'inspecter elle. La laitue, 4 pence, 4 pence seulement la grosse laitue ! C'est toujours une question de taille. On va donc avancer un petit peu. Les fraises, 6 pence laitue ! Donc là c'est l'étriture qu'on a vu l'année dernière fois, c'est ça ? Ce quartier est un véritable coupe-gorge. N'importe qui aurait pu commettre ce meurtre. Oh n'importe qui, non, pas quand même. Avons-nous d'autres informations par là ? Il ne semble pas avoir bougé des masses. Et par ici non plus. On va aller voir cette gentille dame alors. Gentille, enfin on verra bien. On esquive la flaque. Observons-la déjà. Les fraises, 6 pence la livre ! C'est bon là, ai-je dit ? Cette femme semble être une fumeuse. Oui, effectivement, elle a une clope ici. Elle a, oui, effectivement, le cendrier rempli et la boîte d'allumettes. C'est une grosse fumeuse. Elle devait être cliente du bureau de tabac. Tout à fait. Ok. Nous ne pouvons pas observer un peu plus ce qu'il y a autour. D'accord, il y a un rat qui passe dans les étals, c'est génial. Allons lui parler. Demandez quel était son lien avec la victime. Vous connaissiez bien Alice Hacher ? Qui vous êtes, vous d'abord ? Je suis Hercule Poirot, détective. Vous êtes un étranger, c'est sûr. Avec votre accent et votre dégaine. Oui, je viens de Londres. Et vous venez rapport au meurtre d'Alice, hein ? Ben, j'ai rien à vous dire. Avez-vous parlé à la victime hier ? Non, je ne l'ai pas vue. Demandez gentiment de coopérer, tout simplement. Allons, madame, aidez-moi un peu, s'il vous plaît. Pourquoi je vous aiderais ? Pour votre belle moustache ? Méprisante. Insolente, méprisante. Allez, libérez la place. Vous éloignez les clients. Ne dites pas n'importe quoi. Dire que la victime est venue la voir. Je sais qu'Alice Hacher est venue vous acheter des fraises hier. Ben, vous savez mieux que moi, alors. Allez, partez. J'ai du travail. Sarcastique. On aurait du mal à obtenir quoi que ce soit d'elle, hein. Euh, ici. Suspect. Elle tient un commerce de fruits et légumes. Elle fume, elle devait être le client du tabac. Allons, nous reparler. Ah ! Elle ne veut absolument pas nous reparler. Une bouteille de vinaigre de mauvaise qualité. Ah, l'odeur réveillerait un mort. D'accord. J'ai pas vu... C'est moi ou j'ai vu un... Non, c'est peut-être dans ma tête, tout simplement. Bon, ben reculons. Il est peut-être un petit peu lourd, hein. Eh, Poirot ! La marchande de légumes vous pose des problèmes ? Je vais la mettre au pas, moi. Non, non, laissez cela, inspecteur. Je trouverai plus tard un moyen de lui délier la langue. Je vous ai ramené la nièce de la victime. Elle vous attend dans l'arrière-boutique. Merci, mon ami. Je vais l'interroger. Allons-y. Alors. Pouvez-vous établir le créneau horaire dans lequel Mme Hachar s'est fait tuer ? Oui. Je pense que oui. Alors. Le corps a été découvert vers 11h du soir. Hop. Alice est devu entre 11h30 et 11h du soir. Pouvez-vous... Pouvons-nous déduire cette... Pouvons-nous déduire cette plage horaire et pourquoi ? Pouvons-nous réduire cette... Non, pouvons-nous réduire, pardon. Hum. Non, ce n'est en rien recevable. Pour l'instant, ce n'est pas recevable. Que faisait Mme Hachar quand on l'a tuée ? Moi, ça, je sais. Voilà. Paquet de cigarettes à côté de la main. Des paquets en désordre sur l'étagère. Et hop, le bordel autour d'elle. Elle prenait un paquet de tabac sur l'étagère, forcément. L'assassin s'est probablement fait passer pour un client. Il a frappé la buraliste par derrière au moment où elle se retournait pour le servir. Tout à fait. Ça, ça me semble juste. Et du coup, il me manque toujours un indice. Ok. Qui vient principalement du fait qu'on ne sache pas pour les fraises. Est-ce qu'elle va me renvoyer chier ? Ah ! Bon. Tout à l'heure, alors. Allons-la. Voir la nièce. La fameuse nièce. Oh, la pauvre. Ah, ils ont dégagé le corps. C'est bien. Par égard pour la nièce de la victime, Jap a fait enlever le corps. Son attention est louable. C'est que la victime doit être très jolie. Je présume. Bonjour, madame. Vous êtes déjà bien en noir. Déjà, observons-la. Sa tristesse est-elle sincère ? Aucune larme. Elle est sincèrement affectée. Elle porte le deuil. Elle semble fragile. Justement, le fait qu'elle soit si rapidement habillée pour le deuil, moi, ça m'intrigue. Ah, je reçois un texto. Rien à foutre. Ok. Pour nous réduire. Alors, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas un nouvel indice. Ok, suite. Allons parler à la dame. Tu veux bien aller lui parler, s'il te plaît ? D'accord, il fallait que je vire le menu. Ok, pourquoi pas. Demandez quel est son lien avec sa tante. Vous aimiez beaucoup votre tante, n'est-ce pas ? Depuis la mort de ma mère, c'était ma seule famille. Sincère. Déduire que l'héritage est pour elle. Demandez si sa tante avait des enfants. On sait très bien que non. Si vous êtes sa seule parente, vous allez hériter. Monsieur, ma tante était pauvre. Et de toute façon, je me moque bien de l'héritage. Méprison, je ne suis pas d'accord. Ah, si, son chat qui dit que sa tante est trop pauvre. S'excuser. Pardonnez-moi, je vois que vous êtes sincère. Elle est vraiment triste. Demandez si Alice craignait son mari. Non. Demandez s'il était prévisible que son mari passe à l'action. Vous ne devez pas être surprise de ce qui est arrivé. Ah, mais si. Parce que voyez-vous, il faisait le méchant. Mais jusqu'à hier, tout ça n'était que menace en l'air. Il criait fort, mais elle ne se laissait pas faire. Et il s'en allait. La queue entre les jambes. En fait, c'est lui qui avait peur d'elle. Donc, aucun risque qu'il la prenne par derrière. Demandez si Alice allait bien. Votre tante était-elle en bonne santé ? Elle avait la gorge fragile, mais elle avait été bien soignée par un médecin de Londres. D'accord. France Asher travaille-t-il ? Ça fait des années qu'il ne fait rien d'autre que boire et jouer, alors que c'était un très bon ébéniste. Comment vit-il ? Ma tante lui donnait cinq shillings par semaine. Demandez si sa tante avait une raison d'aider son mari, demandez si France la forçait à lui donner l'argent. Est-ce que France Asher lui extorquait cet argent ? Normalement, non. Non, non. Elle ne se laissait pas intimider. Elle donnait cet argent volontairement. C'était son mari, hein ? Elle ne pouvait pas le laisser comme ça, sans rien. Je comprends. Je vous remercie infiniment pour votre aide, mademoiselle. Alors ? Pourriez-vous reconduire cette jeune demoiselle ? Avec plaisir. Finalement, ce France Asher ne paraît pas être aussi dangereux que veut bien le dire Jap. D'autant qu'Alice Asher lui donnait régulièrement de l'argent. Il n'avait aucun intérêt à la tuer. Clairement. Alors ? Mustache. Et l'Agnès, sa tante était sa seule famille. Elle a confirmé que France était violent mais il avait peur de sa femme. Elle s'attend à donner 5 shillings par semaine à son mari. Trouvez France. Le voilà. Heureusement, il y avait une chaise. Il va falloir attendre qu'il cuve son vin. Je vous le confie, Poirot. J'ai deux ou trois choses à vérifier. Il doit bien y avoir un moyen de le dégriser. Je me demande ce que faisait sa femme dans ce genre de situation. Son mari devait faire fuir les clients. Les fraises. Un liquide rouge suin. Non, on a déjà vu. Je pensais qu'il lui donnait les fraises. Il n'est pas en état d'être interrogé. Il faut trouver un moyen de le dégriser. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? C'est le carnet d'Alice Hacher. Voilà qui est intéressant. Il contient certainement des informations sur ses éventiels créanciers et débiteurs. Baudelay, la marchande de fruits, a des dettes elle aussi. Avec cet argument, elle sera certainement plus coopérative. France. Mary Drawer a dit la vérité. Madame Hacher, verser régulièrement de l'argent à son alcoolique de Marie. Avant de récupérer ça, j'aimerais sortir et aller parler à la bonne femme. avant de réveiller le mari. Le mari sera le dernier à nous indiquer exactement ce qu'il se passe. Ah ! Rien à vous dire. Bon. Comment ça me saouler ce bonne femme ? Hop, ici. On y va. Allons-y. Euh, non. Ici. Donc, ça s'appelle Silky Legs. On va lui cirer les pompes. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? C'est le carnet d'... Bodley. Bodley. La marchande de fruits a des dettes, elle aussi. Oui, ça je le sais bien. Avec cet argument, elle sera certainement plus coopérative. Mary Drawer a dit la vérité. Madame Hacher, verser régulièrement de l'argent à son alcoolique de Marie. Donc non, là, on a atteint le maximum. C'est-à-dire qu'il nous manque bel et bien quelque chose. Je suis persuadé que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais non, mais je le sais. C'est le carnet d'Alice Hacher. Bodley. La marchande de fruits. Mary Drawer. Madame Hacher. Voilà. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Une fois de plus. Ou alors, il y a quelque chose ici à faire. Peut-être. Tout indique qu'il n'y a pas eu de traces de lutte. C'est saoulant. J'en ai terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Ce n'est pas n'importe quoi. On a baissé. Il est ouvert à la lettre A. Il n'y a pas d'emprunt. Ok, ça, on l'a fait. On est certain. Un liquide rouge. Est-ce que tu sens ? Non, ce ne sont que des fraises qui rendent leur jus. Elles viennent sans doute du primeur d'en face. D'à côté, tu veux dire. Encore une fois, ce n'est pas ça. Il y a là... C'est forcément quelque chose qu'on a raté dans l'autre truc. Mais alors, pourquoi je ne peux pas... Après, ça dézoome. Ok. Clic droit, ça sort aussi. C'est ça. Ça peut être que ça. Mais je ne peux pas cliquer dessus. Pourquoi ? Non, c'est décollant. Quelque chose que je ne vois pas. Il y a quelque chose que je ne vois pas et je ne sais pas du tout ce que c'est. Un deuxième indice. Peut-être que c'est sur le bouquin. C'est le carnet d'Alice Hacher. Baudelaire, la marchande de fruits. Oui, je suis au courant. Mary Drawer a dit la vérité. Madame Hacher. Je suis au courant. Cependant, je ne sais pas du tout où cliquer. Il me manque clairement quelque chose. Je ne sais pas du tout quoi. Je vais la sortir, on va bien voir. Au niveau de la quête, qu'est-ce qu'il faut réaliser ? Exactement. Regardez ce que Franz a fait tomber. Je l'ai fait. Tu veux toujours rien me dire ? On est d'accord. Une bouteille. C'est ça qu'il me faudrait. Il faudrait que je récupère la bouteille. Une bouteille. L'odeur réveillerait un mort. C'est clairement ce qu'il me faut. Je vais re-regarder. Non. C'est le carnet d'Alicer. J'ai compris. Là, c'est vraiment gênant. pause. J'ai vu qu'il y avait un indice. Pour effectuer une action en fin de... D'accord. Une boîte de bas neuf. Mais... J'ai cliqué dessus une chier de fois. Il n'est... Je vais quand même pas mettre les bas. Mais je sais comment le réveiller. Donc, il y a des problèmes de clics. C'est bon à savoir... Les fraises ! Six pence la livre ! C'est bon madame, il faut que je vous rende dedans. Une bouteille de... L'accusé de vendre des fûts pourris. L'accusé du meurtre d'Alicer... Je vous accuse du meurtre de Madame Hacher. Hein ? C'est pas moi ? D'après le carnet de comptes de la victime, vous lui deviez 10 livres en tabac et magazine. Du tout ! C'est elle qui me devait une livre ! Parole ! Demandez plus d'explications. Expliquez-moi cela. Regardez mon livre de comptes. Alice me devait 11 livres en fruits et légumes. J'avais une ardoise chez elle, mais elle en avait une chez moi. Donc, elle me devait une livre. Il faudra que je les réclame à sa nièce, vous me faites penser. Ça suffit. Votre livre de comptes vous sauve la mise. Mais je peux toujours demander à l'inspecteur Jap de vous arrêter pour une nuit ou deux, le temps qu'on vérifie vos écritures. Vous voulez aller en prison ? En prison ? Non, c'est pas juste, j'ai rien fait ! Ah ah ! Bien, alors je compte sur votre totale collaboration. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Écoutez, j'ai pas tué Alice, je le jure. D'accord. C'est vrai que je suis allée dans sa boutique hier. À quelle heure ? Six heures du soir. Hier, elle m'avait laissé un mot. Comme quoi, elle voulait des fraises dès que j'en aurais. J'ai été livrée tard, vers six heures. Et je lui ai apporté sa commande. Mais vous ne l'avez pas vue ? Elle était pas dans sa boutique. Alors, j'ai juste posé les fraises sur le comptoir et je m'en suis retournée. Demandez ce qu'elle a vu dans le tabac. Vous n'avez rien vu de curieux dans la boutique ? Est-ce qu'elle a vu des choses renversées ? Non. Ah si ! Un indicateur des chemins de fer posés sur le comptoir. Alice n'en vendait pas. Un client l'aura oublié là. Non. Vous ne vous êtes pas inquiétée ? Je me suis dit comme ça qu'Alice était juste allée prendre son médicament dans sa chambre et qu'elle reviendrait vite. Vous avez parlé d'un médicament ? Un truc contre la toux. Elle en prenait souvent. À votre avis, qui l'a tué ? Franz. Son soudard de mari. Toujours a crié après sa femme. Puis c'est un étranger. Oh pardon, monsieur. Enfin, je veux dire, lui, il est allemand. C'est encore pire. Est-ce que vous avez vu Franz Ascher entrer dans le tabac hier en fin d'après-midi ? Ben non. Faut dire qu'Asteur, la rue est noire de monde et j'ai autre chose à faire que de surveiller le bureau de tabac. Noire de monde. Mais bon. Elle a donc été tuée entre 5h30 et 6h. Ben non, j'avais un autre truc tout à l'heure. non ? Voilà. Plus 5 points d'égo. Pourquoi pas ? Quelle est la prochaine question ? On ne sait rien. Que faisait le mari maintenant ? Je vous emprunte votre bouteille un moment. Prenez. C'est avec ça qu'Alice dessoulait son mari. Mais tâchez de pas me vider la bouteille. Meme dame. Interroger France. Pourquoi pas ? Non. On y va. Alors. Je suis assez déçu du fait qu'on n'ait pas réussi à choper le truc sans utiliser l'indice parce qu'en fait on savait que c'était ça. Alors. La priorité. La priorité. Oh, dommage. Il n'est pas en état d'être interrogé. Il faut trouver un moyen de le dégriser. Oui, monsieur. Tiens, bouffe. Enfin, bois plutôt. L'odeur de merde. Mes amis, je peux dire sans me tromper que la pauvre Madame Asher a été tuée entre 17h30 et 18h. Tuée à l'heure où la rue est pleine de monde, il ne manque pas d'audace. Mon côté, j'ai fait ma petite enquête de voisinage et... Personne n'a rien vu, n'est-ce pas ? Ou tout et n'importe quoi. Je me trompe ? Non. Bien. Il est temps d'interroger ce bougre d'Asher avant qu'il ne se rendorme. Mais on sait tous que c'est pas lui qui l'a tué. Regardons-le. C'est un coup précis, c'est pas pas être un... Cet homme est plutôt mal en point. La lèvre. L'œil au beurre noir. Alors ? Les vêtements déchirés. Cet homme s'est battu et il sent l'alcool. Ouh ! Ouh ! Alors, parlons-lui. Demandez ce qu'il faisait hier soir. Que faisiez-vous hier à l'heure du crime ? Il ne me souviens plus. Voyons, mon ami, tâchez de vous souvenir, c'est important. Ah, je suis bien désolé, monsieur. Mais je me souviens de rien. Il est sincère. Je vois. Mais vous vous souvenez peut-être avoir menacé de tuer votre femme. Bah, prenez pas ça au sérieux, monsieur. Juste des paroles en l'air. On s'entendait pas si mal. Cela vous arrive-t-il souvent de vous battre ? Je vois pas de quoi vous voulez parler. La vérité, c'est que quelqu'un vous a donné une bonne raclée. Une raclée ? Oh, pour ça, non ? D'accord, il m'a déchiré la veste et poché un oeil, mais vous auriez dû voir dans quel état l'autre il était. Très intéressant. Qui est cet autre que vous avez frappé ? Bon, je crois que je ferais mieux de tout raconter. Bah, hier après-midi, je suis allé trouver Roderick Tanner. On avait fait une mise commune pour un combat de chien. D'accord. Paris, clandestin, bien sûr. Oui, monsieur. Chien qu'on avait joué a gagné. Roderick a touché l'argent et a pas voulu me donner ma part. Et vous vous êtes battu ? À quelle heure cela s'est-il passé ? Dans les 6 heures du soir, je dirais. Et à l'autre bout de la ville. Voyez bien que j'ai pas pu tuer ma femme. Effectivement. La libide Asher semble tenir. Je vais quand même téléphoner pour confirmer qu'il s'est bien battu avec ce Tanner l'après-midi du meurtre. On ne peut pas faire confiance à ce genre d'individu. Ce qui est certain, c'est qu'Asher est une brute et qu'il battait sa femme. Mais son niveau d'éducation est terriblement limité. Il n'a certainement pas pu écrire la lettre signée à BC. Faisons le point à Stings. Nous savons que l'assassin s'est fait passer pour un client. Il ne l'a pas tué pour voler. Cela semble assuré. Je vous suis sur ce point. Et l'assassin a signé avec un livre à BC. C'est donc certainement lui l'auteur de la lettre. Certes, mais ça ne nous dit pas pourquoi il a fait ça et comment il s'y est pris. Le pourquoi reste un mystère. Effectivement. Pour le comment, nous en savons assez pour tenter une reconstitution des événements. Oui, je suis certain. Alors, accumuler des points des goûts en disant comment le pouvoir pourrait le faire. Bien sûr. Requisition du réelment du crime en sélectionnant les actions que le tueur a pu faire. D'accord. Ok. Le tueur entre dans la boutique. Tout à fait. Il s'avance pour... Madame Hacher se retourne et accueille son client. Tout à fait. Il commande. Le meurtrier lui demande du tabac. Elle lui tourne le dos. Il en profite pour la frapper. Il retourne. Il finit par poser l'abaissé à l'envers avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Je suis bon. Réussite. Génial. Alors ? La libide Hacher est solidée. Nous n'avons pas d'autres suspects. À qui donc profite ce crime ? Elle n'avait pas de dette. Elle donnait régulièrement de l'argent à Franz Hacher. On ne lui devait pas d'argent. Justement, ce crime ne profite à personne. Pas de doute. Le meurtrier est fou. Fou, je ne sais pas. Et j'ai bien peur que nous n'en ayons pas fini avec lui. J'espère que vous vous trompez pour une fois. Bien. Nous rentrons à Londres. En nous dépêchant, nous devrions pouvoir attraper le train de 19h02. Vous venez ? Non, malheureusement, j'ai des choses à voir avec la police d'Handover. Alors, à bientôt, alors. Vous venez, Astings ? Rentrons à la maison, nous n'avons plus rien à faire ici. Eh bien, il est sympa, ce jeu. Eh bien, avez-vous une idée de l'identité de l'assassin ? Le crime a été commis par un individu de taille moyenne, aux cheveux roux et au regard suspect, qui boite légèrement du pied droit et qui a une verrue au-dessous de l'omoplate. What ? Comment il sait ça ? Poireau. Que voulez-vous, mon ami ? Vous me regardez avec des yeux de chien fidèle et vous me demandez de faire une déclaration à Sherlock Holmes. Parlons franchement. J'ignore le signalement du meurtrier, où il habite et comment lui mettre la main au collet. Qu'allons-nous faire, alors ? Rien. Rien ? Ne soyez pas si impatients, Astings. Le meurtrier se manifestera bien assez tôt. D'accord. J'ai cru entendre le facteur. Peut-être des nouvelles ? Je vais voir. J'ai envie d'aller ruiner. Devrais-je peut-être y aller ? Alors ? D'accord. Lire la lettre. Ok. Oh, qu'est-ce donc ? Daily Flicker, du 22 juin 1935 à la une. Bataille pour le contrôle du système bancaire. Que fera le gouvernement pour avoir de l'argent ? En bas de page, Andover, meurtre d'une buraliste. Ok. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est encore à moi de décider ce que je fais dans le jeu. Hop, ok. Bon, mais écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueurs de la Playroom. Vous pouvez trouver le lien dans la banne de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire. GamesPanet.com qui m'a gracieusement offert ce jeu et m'a laissé en tout cas en avoir une version suffisamment avancée, enfin en tout cas une version journaliste, pour en faire à l'avance. Voilà, c'est du jeu. Donc vous pouvez commander le jeu. Donc vous pouvez commander le jeu directement dans le site de l'usage et sortira dans le comode en début février et le sens que c'est le 4. Donc cette vidéo est sortie un petit peu avant, vous vous en doutez. Et donc vous avez un aperçu en fait de ce qu'est le jeu en question. Voilà, donc à plus pour votre aventure. Salut les gens. Et hop ! Salut les gens.